Alors chers amis et vu le sujet qui nous préoccupe, citoyennes, citoyens, merci pour votre participation à cet atelier fédéralisme ou république qui nous réunit théoriquement jusque 17h20 mais comme nous avons un quart d'heure de retard on va essayer de décaler donc jusque 17h45 et ensuite c'est Patrick Loiaric qui prendra notre suite sur information, presse et bataille d'idées. J'insiste pour que nous puissions donc respecter les délais fédéralisme ou république, question très pertinente aujourd'hui puisque nous assistons à des volontés de remettre en cause l'état unitaire gravé dans le marbre de la constitution dès l'article 1er, la république est indivisible. D'ailleurs dans un cadre où l'Union Européenne occupe une place de plus en plus importante avec une forte prégnance également du fait intercommunal et l'apparition des grandes régions depuis 2015. Mais la complexité voire la contradiction de nos institutions c'est que la république une et indivisible est également décentralisée particulièrement depuis 1982 avec une consécration depuis la révolution constitutionnelle, c'est un lapsus, la révision constitutionnelle de 2003. L'article 72 dispose d'ailleurs que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Débat pertinent également pour aujourd'hui et pour l'avenir puisque notre histoire comme les débats actuels sont tiraillés entre d'un côté les partisans de l'égalité des citoyens à travers toute la république et celles et ceux qui veulent instaurer un principe constitutionnel de différenciation territoriale comme le préconisent les deux gouvernements qui se sont succédés sous l'égide du président Macron une sorte de fédéralisme avec des pouvoirs exorbitants différents dans les territoires de la république. En un mot, de quelles institutions avons-nous besoin ? De quelle décentralisation dans le cadre républicain unitaire ? Les français sont d'ailleurs un peu spécialistes de ce type de débat notamment depuis 1789 il y a eu beaucoup de réflexions sur le mode d'organisation des pouvoirs et des institutions sur leur place, sur leur rôle puisqu'en 230 ans nous avons rédigé 15 constitutions c'est-à-dire une constitution environ tous les 15 ans ce qui me fait dire que celle qui est actuellement en exercice dure un peu trop longtemps. Pour en parler nous avons le plaisir d'accueillir à cet atelier Eliane Assassi, présidente du groupe communiste républicain citoyen et écologiste au Sénat, membre du parti communiste français Alexis Corbière, député France Insoumise élue dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis Martine Filleul, conseillère départementale et sénatrice du Nord première secrétaire d'UPS dans le Nord et Marine Tondelier, conseillère municipale Europe Écologie-Les Verts à Hénin-Beaumont auteure des Nouvelles du Front qui relate la gestion municipale de Steve Briouat et elle est également directrice générale d'une fédération d'associations environnementales Alors pour la décomposition de ce temps d'atelier je propose que nos invités parlent pendant 15 minutes et ensuite 12-13 minutes du coup si on veut récupérer un petit peu de temps et si nous avons un peu de temps de faire un petit rebond un mot de la fin voilà donc pour commencer peut-être Eliane Assassi fédéralisme ou république merci Mathieu merci aux universités d'été du PCF d'avoir prévu cet atelier sur fédéralisme ou république parce qu'effectivement c'est une question qui mérite d'être posée ici et je pense aussi qu'elle mériterait de faire l'objet de débats citoyens alors pourquoi ? tout simplement parce que le président de la république et ses gouvernements tant celui d'Edouard Philippe hier que celui de Jean Castex aujourd'hui ainsi que des forces politiques autres que la république en marche cachent à peine une ambition c'est s'attaquer à l'organisation de notre territoire organisation qui aujourd'hui constitue pour eux un frein pour réduire entre autres la dépense publique et aussi pour renforcer la concurrence libre et non faussée chère à la loi du marché alors dans la sphère politique aujourd'hui peu sont celles et ceux qui osent franchement parler de fédéralisme on nous parle d'une nouvelle étape de la décentralisation pour une nouvelle génération de décentralisation on nous parle d'une société qui est devenue plus complexe plus diverse mais aussi plus fragile que les crises qui ont secoué notre pays souligne le besoin de revenir aux réalités du terrain et des citoyens que des territoires et des citoyens ont le sentiment d'être mis à l'écart et de se voir imposer des décisions arrêtées de façon lointaine par d'autres et souvent conçues aussi par d'autres et donc pour toutes ces raisons on nous dit que le pouvoir ne peut plus s'organiser ni s'exercer d'une manière centralisée et indifférenciée et donc il faut rentrer dans une nouvelle logique celle d'une république décentralisée et tout ça c'est pas moi qui le dis c'est Gérard Larcher le président du Sénat qui a tenu ses propos lors d'un colloque organisé par le groupe union centriste du Sénat colloque intitulé la différenciation territoriale tous égaux tous différents points d'interrogation ainsi donc sous couvert de constats que l'on pourrait partager pour certains on ne nous parle pas encore de fédéralisme car pour l'heure ils savent que nos concitoyennes et nos concitoyens ne sont pas prêts à l'accepter ainsi que les élus dans la diversité de leurs fonctions alors et bien ils vont pratiquer par étapes et la première étape c'est la différenciation concept qui réapparaît donc aujourd'hui avec force alors que la différenciation existe déjà dans notre pays par exemple avec les modes de scrutin différenciés selon le nombre d'habitants dans les communes il y a des intercommunalités qui sont différenciées avec des compétences qui sont aussi différentes d'une collectivité à une autre la tarification des services publics différentes d'une collectivité à une autre des lois comme la loi Montagne par exemple qui prend en compte la spécificité de ces territoires on pourrait parler aussi de Lyon et Marseille qui ne sont pas à statut particulier contrairement à Paris qui ont été organisées différemment pour tenir compte de leur taille etc. et puis il y a aussi en matière de différenciation le renvoi à ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire local qui est aussi donc une source de différenciation tout comme les compétences on pourrait aussi parler de différenciation dans les départements régions et collectivités d'outre-mer ou conformément aux articles 73 et 74 de la constitution il bénéficie de régimes et de statuts particuliers voire même de statuts dits sur mesure et la différenciation est aussi possible avec ce qu'on appelle avec ce qui est inscrit dorénavant dans la constitution ce qu'on appelle les expérimentations alors des expérimentations dans le pays il y en a eu 15 elles ont réussi dans certains territoires et puis dans d'autres territoires elles n'ont pas réussi ou en tout cas on n'en sait pas grand chose puisqu'il n'y a pas eu d'évaluation sur ces expérimentations donc d'évaluation faite en aval cela dit on peut affirmer que la différenciation est déjà mise en oeuvre dans notre pays et c'est en mai 2018 que le conseil des ministres a fait le choix d'inscrire en tout cas sa volonté d'inscrire dans la constitution dans le projet de loi de révision de la constitution pardon la différenciation mais comme vous le savez les débats ont été suspendus à l'Assemblée nationale suite à l'affaire Benalla et n'ont toujours pas repris mais comme Emmanuel Macron et le gouvernement veulent absolument leur big bang à eux ils détournent l'impossibilité pour le moment d'une révision de la constitution en faisant renaître la différenciation dans la loi dite 3D pourquoi 3D ? pour déconcentration décentralisation et différenciation cela dit je voudrais quand même faire une petite apporter une petite précision il ne faut pas confondre décentralisation déconcentration et différenciation la différenciation c'est pas un sujet technique c'est pas de la technique c'est un sujet politique très politique qui selon Benjamin Morel qui est maître de conférence en droit public peut conduire à l'obscurité et à la confusion et qui a pour aboutissement une fédéralisation de l'état à géométrie variable et in fine une rupture fondamentale avec les valeurs républicaines quant à la décentralisation ce n'est certes pas un mot magique car nous savons que c'est par des politiques dites de décentralisation que des gouvernements successifs ont complexifié l'organisation territoriale avec la multiplication d'échelons territoriaux qui ont dilué les responsabilités et qui ont rendu l'action publique illisible pour les citoyens or la décentralisation or la décentralisation peut et doit répondre à des exigences de démocratie de proximité de clarté et être encadré par une action de l'état central qui doit accompagner les collectivités et non les délaisser sous motif d'indépendance ce qui est d'ailleurs souvent hypocrite lorsqu'on regarde la pressurisation financière exercée sur le local dernièrement alors le soi-disant nouvel acte de décentralisation voulu par Emmanuel Macron est en réalité une manipulation du terme de décentralisation terme qui n'est pourtant pas incompatible avec la république je dis bien la décentralisation en utilisant le terme de décentralisation pour en réalité mettre au point une différenciation territoriale le gouvernement opère une réelle modification de la nature même de la république française en la fédéralisant et en réduisant à peau de chagrin l'importance des lois des représentants élus des citoyennes et citoyens censés assurer la démocratie et l'égalité de tous et de tous devant la loi permettre au local de déroger aux lois brise en fait la solidité de notre république qui devient alors un véritable terrain de jeu pour négocier ce qui ne devrait pas être négociable puisque émanant de la volonté du peuple pour s'appliquer à tous et protéger toutes et tous de la même manière différencier les compétences des collectivités de même niveau fragilise donc la république par un éclatement incohérent de ce qui fait ce qui en fait l'unité perdant les citoyens dans une organisation territoriale illisible à plusieurs vitesses ouvrant la voie aux inégalités territoriales perpétuant les inégalités entre les citoyens alors que l'égalité entre les collectivités doit justement conduire à gommer les différences entre territoires riches et moins dotés alors il y a un débat qui est ouvert et que l'on retrouve dans le colloque que j'évoquais tout à l'heure faudra-t-il si l'ambition est de construire un fédéralisme à la française changer la constitution alors il y a des voix qui s'accordent pour dire que partager la puissance publique adapter sur un territoire des lois créer des règlements locaux ça ne colle pas avec notre loi fondamentale si c'était le cas il faudrait la modifier or pour aller vers un fédéralisme il faut changer de logiciel et donc procéder à une révision de la constitution et en tout cas c'est l'ambition que l'on prête au président de la république et au gouvernement mais qui dit fédéralisme y compris à la française dit rompre avec l'unicité de la république alors certes nous sommes pour une sixième république mais il ne me semble pas que nous soyons ou que nous souhaitions en finir avec une république une et indivisible et surtout nous ne voulons pas rompre avec l'égalité républicaine la république c'est la chose publique la république c'est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce le pouvoir politique directement ou par l'intermédiaire de représentants élus qui sont responsables devant la nation et qui permettent au peuple d'être à la source de la loi et dans la république l'autorité de l'état doit servir le bien commun et s'exerce par la loi pour des citoyens libres et égaux la république des communs dans le sens où elle incarne la chose commune se distingue de l'idée d'éclatement que représente le fédéralisme qui se rapproche de l'idée de l'alliance du contrat entre des entités indépendantes et différenciée car tout simplement libre de le faire le terme commun est particulièrement pertinent dans l'idée de la république française une et indivisible il y a d'abord et avant tout l'espace commun qui est la république et qui est formé de ce qu'on appelle communément les territoires alors autant vous dire que je n'aime pas du tout ce concept de territoire qui est pour moi un pur produit un pur produit du libéralisme et qui est apparu sans fondement démocratique mais bon parlons de territoires qui ne sont pas en contrat les uns avec les autres ou avec l'état central mais qui le forment et en font sa diversité sa richesse donc la république affirme l'unité de la loi qui s'applique au sein d'un état fort reposant sur une organisation territoriale cohérente autour des communes dans un cadre départemental donc la force de la république elle ne repose pas sur un quelconque un quelconque culte de l'état tu me dis Mathieu si où j'en suis c'est bon voilà donc elle ne repose pas sur un quelconque culte de l'état mais bien d'un profond attachement envers la révolution libérant et émancipant le citoyen de l'ancien régime envers l'égalité envers la souveraineté populaire la loi dans la république a toute son importance et prend toute son importance parce qu'elle est conçue comme l'expression de la volonté générale qui se soucie de tous et qui se soucie de toutes l'état il est souhaité comme au service de la république et non l'inverse et c'est par la puissance de l'état que l'on peut s'assurer d'une application égale de la loi partout pour tous sur l'ensemble du territoire contre l'arbitraire de particularisme locaux et dans l'idée de la république il y a bien évidemment l'idée de s'assurer d'assurer une égalité pour tous les citoyens formant les communs et cette égalité se déploie par l'impératif de proximité existant dans la république française par l'importance de la commune des communes et des départements qui sont conçus pour répartir de manière égale et efficace l'action de l'état dans ses composantes et par un tissu de service public devant être assuré partout et lorsque ce tissu se dessert c'est la république qui est fragilisée et menacée et cela ouvre la voie à des individualismes et des particularismes locaux alors quant au fédéralisme et c'est ce que défendent ceux qui prônent une Europe fédérale composée de grandes métropoles et de grandes régions le fédéralisme c'est un mode d'organisation dans lequel chaque entité territoriale dispose d'une large autonomie et délègue certains de ses pouvoirs à une entité centrale l'état fédéral et les compétences législatives juridiques et administratives y sont alors partagées entre le gouvernement fédéral et les gouvernements de collectivité ou des états fédérés et à l'origine du fédéralisme on trouve l'idée de pacte d'alliance d'union entre groupements et dans ce partagé pouvoir entre niveau fédéré et niveau fédéral chaque entité possède son propre gouvernement un statut des pouvoirs garantis par la constitution fédérale mais reconnaît dans le gouvernement fédéral une autorité supérieure commune alors bon on pourrait revenir après dans le débat il y a des républiques fédérales qui existent déjà on parle communément bien évidemment des états unis ou encore de l'allemagne alors la crise sanitaire politique économique sociale que nous connaissons a donné donc une nouvelle teneur et peut-être j'y reviendrai après dans le débat au projet du gouvernement autour du futur projet de loi d'i3D et donc l'exécutif en fait s'appuie aujourd'hui sur le mécontentement légitime qui s'est exprimé sur la gestion de la crise par l'état central qui a failli pour essayer de nous faire tomber dans un nouveau type de décentralisation marqué donc par la différenciation qui acterait selon moi un bouleversement des principes et des valeurs de notre république Merci beaucoup Eliane Beau rappel de nos fondamentaux qui d'ailleurs nous rappellent notre histoire constitutionnelle comme je le disais en introduction on est plutôt dans une conception que tu défends et que le groupe communiste au Sénat défend d'inspiration non pas girondine mais plutôt jacobine si on veut employer ces termes historiques et pour continuer il y a d'autres territoires même si aussi je suis d'accord le mot de territoire renferme avant tout une mauvaise conception de ce qu'on peut imaginer parce que derrière le mot territoire c'est d'abord une population c'est d'abord des réalités sociales économiques je pense que Marine Tondelier pourrait nous parler de son expérience de semblant de république dans certains territoires reculés de notre république comme Enna Beaumont mais on peut parler de fédéralisme aussi bon j'avais compris en voyant le titre de l'atelier que en disant fédéralisme ou république déjà on considérait que les gens qui défendaient le fédéralisme n'étaient pas pour la république et je vous rassure je suis pour les deux je voulais commencer par vous remercier de l'invitation et féliciter les organisateurs parce que étant moi-même organisatrice pour la direction de l'EV des journalités des écologistes le week-end dernier je sais à quel point avec le Covid c'était compliqué et je pense qu'on doit apprendre à vivre avec le Covid mais pas dans son ombre et que poursuivre les débats démocratiques les échanges doit être notre priorité parce que d'ailleurs on aura sûrement besoin d'aller manifester par exemple dans la rue dans les mois qui viennent et donc on doit montrer qu'on est capable de prendre en compte les nouvelles normes sanitaires mais en continuant toujours de débattre de se battre pour plus des démocraties d'échanges et de lutter pour nos droits qu'ils soient sociaux ou environnementaux je vais donc avoir la lourde tâche de vous parler de fédéralisme je suis à la direction d'un parti qui est éminemment fédéraliste puisque adéquation du fond et de la forme on le prône et on se l'applique c'est à dire que le poids il est en région tu l'as dit en intro je suis déléguée générale d'une fédération d'associations où là aussi les forces sont en région et c'est vrai que j'ai eu l'habitude de bosser dans ce genre de structure et je me rends compte que pour certains le fédéralisme peut être diabolisé peut susciter un certain nombre de réticences etc et peut-être qu'il faut revenir aux sources de ce qu'est le fédéralisme pour qu'on se comprenne bien et qu'on voit qu'il n'y a pas péril en la demeure forcément quand on parle de fédéralisme et donc revenir aux sources de cette notion vous dire aussi que quand on parle de fédéralisme en fait souvent l'avis qu'on a sur la question est historiquement marqué parce que vous avez pu vivre je vous donne deux exemples qui peuvent paraître un peu provoquants mais qui disent beaucoup de choses en Grande-Bretagne on ne parle pas de fédéralisme la presse un peu à scandale dit le F-word tellement c'est une insulte on ne peut pas prononcer on dit le mot en F pour dire fédéralisme parce que pour cette presse un peu de droite et de droite 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 et de Brexit etc le fédéralisme c'est la méchante Europe alors qu'en vrai de ce que je vous ai expliqué vous allez comprendre que l'Europe actuelle elle n'est pas fédérale elle n'est pas au bout de la logique fédéraliste et peut-être que ça irait beaucoup mieux d'ailleurs si elle y allait complètement en donnant comme tu le soulignais Eliane beaucoup plus de poids aux états sans leur imposer des choses mais plutôt en donnant du poids dans les états plutôt qu'au niveau européen et en ayant de vraies institutions démocratiques donc ça c'est la Grande-Bretagne l'exemple allemand à l'opposé a un construit historique totalement différent l'Allemagne est fédérale parce qu'ils ont vécu le traumatisme du Troisième Reich et que pour eux le Einwölk, Einreich, Einfuehrer l'antidote par excellence pour eux c'est le fédéralisme parce qu'ils disent au moins voilà les forces sont dans les Landes etc plus jamais ça donc c'est pour vous montrer que ça dépend selon le pays dans lequel elle est selon le moment auquel on parle on a des vécus qui font qu'on a un avis différent sur le fédéralisme et il faut avoir conscience du poids de l'histoire là-dedans et pour dépassionner ce débat parce que j'ai l'impression que c'est un débat un peu passionné peut-être qu'il faut revenir aux sources de cette notion et en tant qu'écolo je vais vous faire la petite séquence d'anthropologie on est des mammifères en tant qu'être humain et en tant que mammifère comme tous les autres mammifères on est traversé par un double instinct de base l'instinct grégaire qui nous pousse à chasser en meute on va dire qui nous pousse à vivre en groupe parce que pour le dire de manière caricaturale mais pas tant que ça si vous n'étiez pas en groupe en fait vous n'arrivez jamais à tuer le mammouth et donc vous ne surviviez pas donc il y a cet instinct grégaire mais il y a le deuxième instinct donc à côté de cette force centrifuge il y a une force centripète qui est là quelque chose qui nous pousse par essence comme plein d'autres mammifères à nous distinguer à vouloir être différent du voisin à dire c'est mon scooter c'est mes électeurs c'est ma république et donc en gros à vouloir s'approprier se distinguer et chaque être humain et même chaque mammifère est traversé par ces deux forces en gros c'est le yin et yang et le fédéralisme c'est une manière subtile pas simple mais subtile de chercher en permanence l'équilibre entre ces deux forces entre la force centrifuge et la force centripète en sachant que historiquement les modèles d'états qui n'ont voulu fonctionner que sur la force centrifuge se sont toujours cassés la figure parce qu'en fait en ne reconnaissant pas l'autre force et en voulant l'occulter en attendant le déni en fait comme elle existe quand même ça finit toujours par se casser la figure et voilà on se couche on se couche yougoslave et on se réveille ou serbe ou croate parce qu'en fait la tension était trop forte et qu'à la fin ça explose donc c'est en tant qu'écolo voilà cette notion d'écosystème notre ambition c'est plutôt de rechercher l'équilibre et en se disant bien que c'est complexe que c'est fragile que c'est une tension permanente mais qu'en fait la vie c'est ça et qu'y compris nos écosystèmes naturels sont dans une tension permanente et qu'en tant que politique en fait on est amené à gérer en permanence cette tension concrètement qu'est-ce que ça donne en termes d'institution on a besoin d'un modèle qui marche sur ses deux pieds c'est-à-dire de deux chambres alors on a deux chambres en France mais elles ne s'articulent pas exactement comme ça une chambre qui soit la force de l'union le ying je vais reprendre le truc du ying-yong c'est-à-dire une chambre qui soit ce qui nous unit où là du coup on est une prise en compte du coefficient démocratique c'est-à-dire que ce ne soit pas par exemple le sénat américain il y a deux sénateurs que ce soit le Texas ou Hawaii donc ça c'est plutôt la deuxième chambre mais dans la première on a bien une représentation en gros selon la population de chaque état de chaque état et au conseil régional d'Occitanie par exemple il y a deux conseillers régionaux de l'Auser et il y en a 38 de Haute-Garonne parce qu'ils ne représentent pas la même population et cette chambre-là son but est plutôt de voir ce qui nous unit et puis une chambre haute la deuxième qui là a une pondération inverse et donc c'est le fameux un état de voie américain il y a d'autres d'autres exemples et donc on est sur un critère qui soit plutôt démocratique et une chambre qui soit plutôt citoyenne qui représente à la même proportion chaque territoire aux régions aux départements selon la maille que l'on prend et en Occitanie je vous citais l'Auser et la Haute-Garonne tout à l'heure parce qu'ils ont créé cette chambre des territoires ça faisait partie de leur projet au début du mandat ils l'ont créé donc c'est une prime aux petits territoires qui permet à l'Auser dans cette chambre d'avoir 8 sièges alors que la Haute-Garonne n'en a que 12 et donc ça permet de rééquilibrer un petit peu les choses alors c'est pas tout à fait équilibré non plus comme je vous disais il y a plusieurs fédéralismes chacun va jusqu'où il le souhaite mais l'esprit est bien là l'idée pour être vraiment fédéraliste c'est que ces deux chambres elles aient le même exécutif qu'elles gèrent bien le même budget et on est là dans la forme la plus pure du fédéralisme et après évidemment plein d'adaptations sont possibles comme je vous le disais l'Europe par exemple l'Union européenne son slogan c'est unis dans la diversité donc on revoit bien là le ying et le yang unis dans la diversité mais en réalité elle ne va pas jusqu'au bout alors certes un eurodéputé maltais il représente à la fin moins d'habitants enfin plus d'habitants qu'un eurodéputé allemand non moins d'habitants pardon qu'un eurodéputé allemand mais il n'y a qu'une chambre il y a un point en fait il y a l'histoire de la commission européenne qui n'est pas tout à fait logique et en fait l'Europe actuelle n'est pas une Europe fédérale et elle serait sûrement beaucoup plus démocratique si elle l'était pour ce qui est de la France nous on est pour une 6ème république mais ça Aliane vous l'avez dit vous êtes aussi je pense qu'ici tout le monde est pour la 6ème république pas forcément pour la même mais en tout cas on veut en changer ça fait déjà au moins un point d'accord la nôtre elle reprendrait cette notion d'équilibre et ce mécanisme de double tension parce qu'en fait on estime que c'est très important de marcher sur ses deux pieds et que si on marche pas sur ses deux pieds en fait on a cloche-pied qu'on peut pas tenir indéfiniment à cloche-pied sans se casser la figure c'est à dire qu'on n'est pas pour un modèle bonapartiste clairement on n'est pas non plus pour le centralisme bruxellois pour le dire assez cash mais on n'est pas non plus des sécessionnistes qui veulent faire éclater la république c'est pour ça que le titre fédéralisme ou république m'avait un peu fait tiquer parce que l'un n'exclut pas l'autre quand je dis on n'est pas sécessionniste je vais vous donner l'exemple des langues régionales parce que c'est un truc c'est un débat qui peut-être en 1789 pouvait faire peur parce que le français était menacé et que ce n'était pas dit qu'il s'impose etc je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs il est plutôt menacé par l'anglais que par le breton ou le corse donc on peut se détendre mais nous on est très impliqués pour la défense des langues régionales au niveau de la France mais aussi de l'Europe et vous savez en Bretagne par exemple il y a ce qu'on appelle les écoles d'Iwan c'est des écoles qui sont laïques qui sont gratuites qui sont associatives et qui sont entièrement en langue bretonne et le collègue Gérard Honesta qui bosse beaucoup sur les questions de fédéralisme chez les Verts je l'ai appelé pour préparer ce débat et il me dit moi il y a 20 ans je suis allée aux 20 ans des écoles d'Iwan si vous suivez bien aujourd'hui elles en ont donc 40 et donc il dit il y avait le président enfin le directeur de toutes ces écoles qui disait on a le recul avec 20 ans de classe d'âge qui ont été de la maternelle en gros qui sont maintenant à la fac et donc c'est intéressant de voir avec le recul et il disait moi je ne peux pas vous dire est-ce que j'ai produit des bons bretons j'en sais rien est-ce que j'ai produit des bons républicains et des bons universitaires j'en sais rien mais ce que je sais c'est que je n'ai pas produit un seul raciste parce qu'à la fin la reconnaissance des différences c'est quelque chose qui pour moi est essentiel aussi dans la République et plutôt que de forcer tout le monde la reconnaissance des différences c'est vraiment quelque chose qu'à mon avis il faut pouvoir enseigner reconnaître et garantir il y a un autre exemple parce que j'ai vécu pendant un an en Suède et dans les pays nordiques il y a la question du sami le sami c'est la langue des lapons et il y avait tout un débat parce qu'il y a quelques années la Finlande a décidé de reconnaître le sami comme deuxième langue officielle c'est un geste c'est pas juste c'est toléré en laponie vous faites ce que vous voulez et tout ça on reconnaît le sami comme deuxième langue officielle d'ailleurs vous étiez là avant nous et tout ça et il y avait une terreur que ça divise l'état qu'après ils prennent leur autonomie et tout ça et au contraire ça a calmé le jeu puisqu'ils se sentaient respectés dans leur diversité que le sami est d'une deuxième langue officielle d'ailleurs il y a quatre types de dialectes différents donc ils ne parlent même pas tous vraiment la même langue et ça s'est très bien passé les craintes ont été calmées donc moi je pense vraiment que la diversité elle renforce l'union et que c'est nier la diversité au contraire qui divise pour finir sur la présidentielle parce que vous avez parlé des territoires des départements des régions on pourra en reparler dans les questions mais la présidentielle c'est aussi quelque chose qu'on a en tête et je pense qu'on a comme point commun ici d'être assez lucide et critique sur la manière dont les présidents sont éliés aujourd'hui en France sur ce qu'ils en font du coup et sur la désillusion que ça crée de plus en plus à chaque mandat et sur le fait qu'on aille voter pour des gens qu'on n'aime pas trop mais parce qu'on a peur des autres ou pas d'ailleurs parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent plus aller voter enfin tout ça quoi la cinquième république ça a été vécu en France à l'époque comme une grande avancée parce qu'on allait pouvoir chacun choisir le chef et donc vraiment c'était ultra démocratique on le voit maintenant et de l'étranger ça fait longtemps qu'en fait on ne nous envie pas ce modèle parce que ce Bonaparte ou ce Jupiter vous l'appelez comme vous voulez qui peut d'un trait de crayon en deux secondes prendre un tas de décisions sans rendre compte à personne en fait pour beaucoup de sujets ça c'est un problème c'est devenu d'ailleurs l'élection reine qui cristallise tout le jeu politique mais quand on est écologique on se rend compte que notre démocratie actuelle elle manque de deux choses la première c'est la participation citoyenne et je pense que c'est quelque chose qui est aussi ici très reconnu c'est pour ça qu'on demande le référendum d'initiative citoyenne c'est pour ça qu'on veut même le droit de vote des étrangers il y a plein de sujets sur lesquels on demande plus de démocratie et pour moi le fédéralisme donner plus de quoi par exemple aux régions puisque nous sommes un parti nous régionalistes plus que fédéralistes c'est aussi le fait que les décisions se prennent au plus proche et je peux vous dire que si on était dans un état régionaliste il y aurait beaucoup moins de grands projets inutiles il y aurait beaucoup moins de centrales nucléaires parce qu'en fait personne n'en veut chez soi et donc à un moment le fait quand elles sont là on veut les garder parce que c'est de l'emploi ça j'entends mais je ne pense pas que si les décisions avaient été prises de manière démocratique par exemple à la métropole de Lyon il y avait ce projet vous savez ils ont un périph' à Lyon qui fait les deux tiers du tour de la ville et il fallait construire le troisième tiers et en fait l'élection là elle a tranché très fermement le sujet et parce que c'est localement que ça a été décidé et qu'en général pour les grands projets d'autoroutes et tout ça et le Castre-Toulouse enfin il y a plein d'exemples du haut on veut un grand projet inutile du bas quand ça passe dans son jardin on le veut un petit peu moins et donc il y a cette histoire de participation citoyenne mais aussi cette histoire du temps long des communs des droits humains tu en as parlé aussi un peu Eliane des communs et donc peut-être que c'est ça en fait le rôle du président peut-être qu'il faut laisser les deux chambres la haute et la base comme je l'expliquais tout à l'heure et qu'en fait on ait un président qui lui soit consacré à la hauteur qui laisse faire la démocratie parlementaire et que ce président il ait un droit de recart un droit de blocage un droit d'impulsion et qu'il soit entouré de tout ce qui s'équipe tout ce qui s'occupe finalement dans la république de défendre les droits le défenseur des droits le militaire de la république le contrôleur des lieux de privation de liberté etc le CZ dans une version remasterisée bien sûr etc et que du coup ce serait ça le vrai fédéralisme c'est qu'on ait un président qui prenne de la hauteur qui soit dans le temps long cueillir ses chambres avec une chambre aussi des communs et puis qu'on ait plus de pouvoir pour les régions peut-être qu'on en débattra tout à l'heure mais moi j'entends l'écran sur la différenciation je vais vous dire je suis du Pas-de-Calais donc c'est sûr qu'à chaque fois qu'on explique qu'on va délocaliser beaucoup des choses moi je mets toujours bon bah c'est sûr que si le RSA on l'a dans le Pas-de-Calais ou que l'aide sociale à l'enfance on en est bénéficiaire dans le Pas-de-Calais le risque c'est que en fait il y a un problème pour l'égalité mais actuellement Eliane quand tu disais la république il faut la protéger enfin ce serait une menace pour la république le fédéralisme mais la république elle est déjà menacée et pas par le fédéralisme et quand on dit il faut faire attention à l'égalité des droits on est dans une république qui n'est pas fédérale et il n'y a pas d'égalité des droits c'est pas vrai et aujourd'hui dans le Pas-de-Calais c'est compliqué et donc moi je pense qu'il faut voir ça aussi comme une solution ça veut pas dire que c'est le Pas-de-Calais tout seul et la Seine-Saint-Denis tout seul etc ça veut dire qu'il y a une péréquation et ça veut dire que on donne des compétences sans donner l'argent donc c'est sûr que ça ne peut pas marcher et du coup c'est sûr que ceux qui étaient déjà pauvres au début en termes de département le sont encore plus mais aujourd'hui on a besoin de régions qui innovent sur le plan social qui innovent sur le plan écologique et par exemple quand on parle de faire des expérimentations du revenu d'existence on voit je sais que Damien Carême il s'est battu là-dessus à Grande-Synthe c'est pas dans la tradition française l'expérimentation tu l'as dit toi-même ça se fait très peu et quand ça se fait ça se fait pas bien et en fait des droits ont été conquis parce que des gens à un moment ont expérimenté ont expérimenté dans certains départements le fait qu'on allait accompagner autrement les femmes qui revenaient de la maternité chez elles moi j'ai envie qu'on expérimente le droit des étrangers j'ai envie qu'on expérimente plein de choses positives et donc je peux pas te dire si je suis pour ou contre la différenciation que va proposer le gouvernement puisqu'en fait ce projet de loi on sait pas grand chose dessus je vois le risque que tu poses mais je vois aussi peut-être une manière parlementaire de travailler pour qu'on ait le meilleur c'est-à-dire de pouvoir avancer plus vite sur le social plus vite sur l'environnement dans les régions les départements qui le souhaitent sans aller dans le moins dix ans qui là c'est sûr il y a un risque qui vous inquiète et à juste titre donc voilà ce que j'avais à vous dire je vous parlerai de Nain Beaumont une autre fois vous m'inviterez sur le fond national mais je voyais pas comment parler de Nain Beaumont dans le fédéralisme ou République voilà on peut toujours merci beaucoup Marine Tondelier maintenant je vous propose d'avoir le point de vue d'Alexis Corbière qui sera peut-être différent de celui que nous venons d'entendre merci merci à tous merci déjà au parti communiste français pour cette invitation j'en suis sensible et à travers moi bien sûr tous mes amis de la France insoumise un mot aussi vraiment un salut à ma camarade parce que je sais que c'est partagé Daniel Obono et je vois que même le président de la république l'a passé un petit coup de fil aujourd'hui c'est dire quand même qu'il y a une émotion partagée même si après je sais que c'est pas le cas mais chez vous mais même des gens qui partagent pas nos opinions les opinions de Daniel mais là il y a quelque chose qui va trop loin à représenter évidemment une femme noire et comme tu me le dis c'est ça aussi la république au bout d'un moment il y a des choses qui vont trop loin bon je crois que c'est parti bon je transmettrai le fait qu'il y a eu un applaudissement et Daniel il sera sensible ça fait quand même beaucoup beaucoup de temps je développe pas plus que moi qui suis un de ses amis elle reçoit des photos de singes de chimpanzés depuis trois ans des insultes permanentes des douilles de balles dans des enveloppes etc. c'est son quotidien elle est assez silencieuse là-dessus elle n'ose pas trop en parler mais je veux dire ça montre quand même que dans ce pays le racisme et la vision très stéréotypée évidemment d'une femme d'une femme de couleur qui fait de la politique est encore heurte déjà bon une fois qu'on a dit ça alors chers amis il y a un débat fédéralisme ou république le titre pose une alternative comme tu l'as dit je vais peut-être essayer de réagir à des choses qu'a dit Marine Tondelier je la remercie d'avoir présenté un projet politique qui se dit et qui s'assume fédéraliste moi mon propos s'inscrira dans les pas de ce qu'a dit Eliane tout à l'heure ce ne sera pas un étonnement mais déjà il y a des mots piégés je vais essayer de partir là-dessus pour ne pas répéter les choses qui ont été dites fédéralisme ou république qui renvoient depuis quelque temps à un habillement idéologique qui consiste à considérer dans ce pays qu'il y aurait un mal qui s'appellerait notamment le centralisme jacobin le jacobinisme qui serait quelque chose de terrible une fois qu'on a dit le mot virgule on va dire après la guillotine on va évidemment profiter au passage pour considérer que Maximilien Robespierre est une espèce d'Hitler à perruque qui franchement est un fou sanguinaire parfois même faites une émission vous invitez un psychanalyste qui va expliquer pourquoi deviennent toutes ses passions etc. donc c'est terrible et à l'inverse il y a quelque chose qui est extraordinaire sympathique le girondisme tous girondins aujourd'hui tous girondins alors j'ai même fait la liste de tout ça par exemple Emmanuel Macron la première chose qu'il a fait quand on a été élu député c'est réunir les parlementaires à Versailles et il a proposé à l'ensemble du congrès un pacte girondin de quoi s'agit-il on va essayer d'en parler mais Emmanuel Macron a clairement et le débat qui a été présenté tout à l'heure s'inscrit dans cette volonté mais ça va beaucoup plus loin que ça tous girondins je le disais tout à l'heure Jean-Christophe Cambadélis avait il y a peu de temps écrit un livre où il disait la gauche de demain sera girondine ça part aussi de l'autre côté Robert Ménard a fait un livre qui dit lui il propose une droite vraiment girondine vous rajoutez parfois quelques intellectuels type Michel Onfray qui vient nous dire aujourd'hui qu'il faut en finir là encore avec le jacobinisme il faut redonner le pouvoir aux communautés aux collectivités aux régions et faire une révolution pacifique inspirée des girondins de la révolution française tous girondins vous dit il faut être girondin je dis ça parce que ça complique sacrément le débat premièrement cette vision de la révolution française est totalement fausse on pourrait refaire ici et je sais que le parti communiste français parmi toutes les choses qu'il a apporté dans l'histoire de notre pays c'est notamment un grand apport intellectuel universitaire sur la révolution française je salue au passage peut-être qu'il n'est pas venu Claude Mazoric qui fait partie de cette grande lignée d'intellectuels universitaires qui ont permis d'avoir une vision non déformée de la révolution française mais si je dis ça comme introduction c'est que c'est ça le cadre idéologique dans lequel ce débat a lieu ce qui aurait de terrible c'est quelque chose d'hérité de la révolution française totalement négatif à tel point que c'était Sébastien Lecornu ministre délégué collectivité qui avait porté un projet de loi qui avançait sur des compétences supplémentaires données aux régions avait dit clairement qu'il s'agissait d'en finir avec cet héritage centralisateur jacobin de la révolution française alors un mot sans faire du pédantisme historien premièrement dire comme le dit par exemple Michel Onfray que les Girondins auraient fait une révolution pacifique je rappelle au passage que le grand désaccord structurant avec les jacobins c'est le fait que les Girondins veulent faire la guerre et vont faire la guerre et les jacobins à travers notamment Maximilien Roespierre ne le veut pas deuxièmement je me corrige moi-même le mot de Girondins n'existe pas durant la révolution française il ne s'appelle pas comme ça notamment leur grand chef de file est un député tout à fait intéressant qui s'appelle Brissot c'est plutôt un groupe de députés qu'on va appeler les Brissotins et c'est beaucoup plus tard Lamartine qui va raconter de manière avec un style flamboyant mais discutable sur le fond historique une histoire de la révolution française qui va appeler l'histoire des Girondins parce que certains de ces députés brissotins certains pas tous étaient notamment originaires de Gironde mais le débat ne se posait pas comme tel et je dis au passage quitte à faire s'évanouir certains qui nous écouteraient hors ces murs qu'ils étaient tous jacobins en vérité parce qu'ils discutaient enfin tous pour ce qui est de ces gens-là Brissot aussi était au point de départ un jacobin bref tout ça est extrêmement compliqué et croire qu'il y avait deux partis politiques clairement distincts qui sur des questions notamment d'organisation de la république se sont affrontées est totalement faux voire même on dit les Girondins étaient des fédéralistes faux aussi les Girondins n'étaient pas pour une organisation fédérale de la république et le grand débat qui va amener d'ailleurs à des confrontations assez dures entre ce qu'on va plutôt appeler les montagnards et les brissotins ne porte pas sur l'organisation de la république même si dans ces contradictions les Girondins défaits politiquement par les montagnards vont parfois accompagner des mouvements de sécession de certaines villes qui ne veulent plus renvoyer l'argent de l'impôt vers la convention qui lèvent des armées contre la convention et effectivement ça va participer à le fait qu'ils soutiennent ces sécessions de la république cet affaiblissement de la révolution française ça va amener à ce que les montagnards vont parfois les caractériser comme étant des fédéralistes mais attention tout ce débat ne le reprenons pas nous-mêmes il est extrêmement confus caricaturé alors pourquoi je parle de ça c'est parce que n'en rajoutons pas nous-mêmes moi pour ma part je me réclame clairement comme un continuateur et je sais qu'ici j'aurai des oreilles assez comment dire un accord avec moi dans cette filiation montagnard-jacobine mais le désaccord sur la question de l'organisation de la république avec la Gironde ne le simplifions pas alors si j'évoque tous ces éléments c'est que quand Emmanuel Macron nous promet un pacte Girondins de quoi parle-t-il ? de quoi parle-t-il ? quand Jean-Christophe Camadélis nous dit demain il faut on va reconstruire la gauche autour de Valeurs Girondines de quoi parle-t-il exactement ? d'un point de vue historique c'est du baratin par contre effectivement ce qu'ils veulent c'est habillé historiquement c'est-à-dire dire en fait je suis du côté des démocrates contre les tyrans une réorganisation de la république et là je m'inscris dans la continuité de ce que nous dit Eliane c'est-à-dire qu'il y a une volonté aujourd'hui je le crois parce que tout l'enjeu de la discussion est moins une discussion comment dirais-je intellectuelle qu'une discussion très pratique par rapport au contexte où nous sommes je considère aujourd'hui que les gouvernements qui mènent des politiques libérales considèrent que la loi l'égalité de la loi sur l'ensemble du territoire est un obstacle est un obstacle à la concurrence entre les entreprises est un obstacle aujourd'hui au fait que il y a des normes qui peuvent être des normes d'ailleurs écologiques des normes sociales qui sont des contraintes et il s'agit bien souvent pour tous ces gouvernements qui se sont succédés de voir que de quelle manière progressivement bien sûr c'est difficile dans un pays qui a la passion de l'égalité et qui est né au coeur de cette chaleur de la révolution française de revenir totalement là-dessus c'est pourquoi il faut l'habillage idéologique dont je parlais qui va loin qui va au fait que sur France Télévisions les principales émissions historiques sont confiées à Stéphane Bern qui depuis des années travaille idéologiquement ce pays pour arriver à dire qu'il faut avoir honte de la manière dont s'est constituée la nation et qui veut amener à une situation de dislocation progressive pour faire en sorte que pour le bien des affaires il n'y a pas de loi nationale il n'y a pas de contrainte alors ça c'est quelque chose de mon point de vue fondamental ce pays s'est construit historiquement dans la révolution française ce qui fonde la nation c'est la république et sur une idée l'égalité des droits l'égalité des droits et cette idée là je ne suis pas pour que nous la lâchions c'est une idée fondamentale et au passage quand monsieur Castex à l'occasion de son discours d'investiture prononce 25 fois le mot de territoire et dit des élus que vous êtes des représentants des territoires je lui dis non je suis un représentant de citoyen pas de territoire parce que je représente des citoyens dans le cadre d'une volonté républicaine où je veux l'égalité des droits sur l'ensemble de la république et si on est évidemment défenseur d'un territoire c'est plus tout à fait la même idée parce que par définition aujourd'hui si notre territoire et bien on veut récupérer éventuellement une entreprise qui vient s'installer localement parce qu'il n'y a pas assez d'emplois et bien on va chercher à la faire venir on va essayer d'être attractif et généralement l'attractivité sur les territoires pour faire venir les entreprises vous le savez bien aussi bien que moi ça se passe souvent par le fait qu'est-ce qu'on va faire des zones franches sur le plan fiscal toute une série d'aménagements qui fait que effectivement ça coûte moins cher de venir chez vous plutôt que chez le voisin donc cette logique en vérité de représentation des territoires est une logique de concurrence qui disloque complètement ce qui est l'impulsion originelle de la république donc dans ce débat en vérité on le voit bien il y a ceux qui restent attachés de mon point de vue bien sûr que je simplifie que je pousse les arguments jusqu'au bout mais ceux qui restent attachés à l'idée que être français c'est être républicain être patriote c'est rester attaché aux valeurs de la république et c'est défendre l'égalité de la loi l'égalité des citoyens face à la loi et la force de la loi sur comment dirais-je les spécificités locales la loi est une norme qui fait que quelle que soit notre situation sociale nous sommes égaux et cette loi elle doit avoir la même valeur sur l'ensemble du territoire et là on voit bien que c'est une autre chose qui se met en place et je ne veux pas folimiquer plus que ça avec Marine mais évidemment l'Union Européenne est le cheval de Troie d'une grande dislocation des états-nations dans une volonté sur la base du modèle allemand de dire que progressivement il faudrait que cette France centralisatrice mais pas centralisatrice dans une vision dictatoriale mais qui a centralisé le fait que c'est la loi qui reprenait le pas sur toute une série de provinces de baronni locales de spécificités tout de même rappelez-vous que là encore sans aller trop loin sur la question de l'unité linguistique premièrement le jacobinisme n'est pas opposé aux langues régionales c'est un autre débat c'est la Troisième République qui effectivement veut une chose c'est que l'ensemble des citoyens sachent parler français et que pour que les citoyens sachent parler français les instituteurs de l'époque qui ont une pédagogie un peu rude vont aller dans les oui une pédagogie un peu rude mais pas spécialement contre les langues régionales pour prendre ce terme parce qu'à l'époque on mettait des calottes des bonnets d'âne on punissait et effectivement la volonté c'est que notamment les petits paysans qui parlaient le breton à la maison etc. apprennent sur la base de ce que je vais appeler une espèce d'immersion totale comme le pratiquent aujourd'hui certaines écoles qui vont apprendre les langues effectivement à l'école on ne parlait pas la langue qu'on parlait à la maison d'accord mais il n'y avait pas de volonté de génocide culturel ou je ne sais trop quelle bêtise comme j'entends aujourd'hui c'était par contre s'assurer que tout le monde parle français pour pouvoir se comprendre et c'est le même débat au cours de la révolution française jusqu'à 1793 même il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est écrite dans toute une série de langues elle est écrite en breton elle est écrite en occitan elle est écrite en alsacien etc. sauf que c'est un travail énorme qui va avoir lieu parce que ne croyez pas qu'il y avait uniquement 5 ou 6 langues régionales il y en avait une dislocation qui fait d'une vallée à une autre ce n'était pas la même chose donc au bout d'un moment la convention va considérer qu'il est quand même important que l'ensemble des citoyens comprennent les droits qui sont proclamés que ça se passe au moins dans une compréhension des citoyens donc il va y avoir un premier pas et parfois un discours qui va être un petit peu rude vis-à-vis des langues régionales en considérant qu'il est important que chaque citoyen se comprenne mais ça les amis franchement c'est une feuille de roue dans laquelle moi je continue à me reconnaître que l'ensemble des citoyens se comprennent non pas en m'empêchant qu'on puisse aussi parler une autre langue moi je le dis vis-à-vis des fois on me prend pour un affreux personnage anti je ne sais pas quoi mais d'abord je veux la garantie qu'on apprend une langue commune pour se comprendre et par exemple je digresse mais un des désaccords que je peux avoir c'est que je suis pour commettre de l'argent public dans les écoles publiques mais je vois d'un oeil parfois je dis attention est-ce qu'il faut financer publiquement des associations fustelles très sympathiques comme les écoles d'Iwan qui progressivement fabriquent le fait que les enfants ne vont plus à l'école publique et qu'on va se fabriquer une école en unité linguistique je vais vous poser un débat en Bretagne évidemment on me dit que tout ça est très sympathique et je ne polémique pas sur le fait que le breton actuel est la réunification de quatre langues qui parfois avec le galop etc. n'est même pas le breton que parlaient les grands-parents je reste gentil sur ce point mais moi en Seine-Saint-Denis je peux avoir aussi une revendication de gens qui me disent mais moi j'aimerais que mes enfants parlent la langue de mes grands-parents mais ça va être quoi la langue le portugais l'arabe etc. bon est-ce que nous on veut vraiment pousser à ce mouvement en disant après tout c'est une revendication légitime qu'il doit avoir un financement public j'insiste qu'il doit avoir un financement public parce que tout le monde fait ce qu'il veut moi je n'ai pas de problème à ce qu'on scolarise ces enfants où on veut mais le débat derrière ça c'est dire attention les amis à ce que tout ça ne serve pas prétexte à ce qu'on retrouve bien souvent sociologiquement des gens qui sont très investis mettent leurs gamins dans des écoles linguistiques et puis à côté de ça les petits pauvres ils vont à l'école publique qui a de moins en moins de moyens bon voyez mon idée je sais que je pousse le trait parce qu'il y a des projets tout à fait sympathiques notamment que ce soit l'Occitan moi j'ai appris l'Occitan quand j'étais au lycée et tout mais j'aimerais que les amis qui mènent la bataille pour les écoles d'Iwan l'amènent au moins avec autant de fermeté pour qu'on ouvre des postes au CAPES de Breton d'Occitan etc. parce qu'aujourd'hui il y en a de moins en moins pourquoi on n'apprendrait pas tout ça au sein du service public moi je reste attaché parce que le service public il a plein de défauts mais il garantit quand même l'unité des droits et la garantie sur l'ensemble du territoire etc. ce qui à l'heure actuelle effectivement est de plus en plus ce que je viens de dire une proclamation qui mérite d'être vérifiée je suis élu de Seine-Saint-Denis le problème de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui c'est qu'effectivement elle a plus de besoins que les autres départements et elle a moins de moyens qui lui sont donnés c'est même un rapport parlementaire qui est fait par deux parlementaires un d'En Marche et un républicain et qui le dit nous avons rencontré tous les parlementaires réunis Edouard Philippe qui a dit on va corriger ça on attend toujours que ce soit corrigé donc le débat aujourd'hui est pas tellement de pousser encore plus de mon point de vue pardon d'être un peu radubonné vers le fait qu'un peu plus des territoires aient droit à des expérimentations ou à des différenciations mon débat est d'abord de s'assurer que l'ensemble des départements des régions aient droit à l'égalité au moins de moyens ce qui n'est pas le cas est-il normal qu'un collège le moins doté de Paris a plus de moyens financiers que le collège le plus doté de Saint-Saint-Denis non est-il normal que la police ait quatre fois des effectifs supérieurs dans les Hauts-de-Seine qu'en Saint-Saint-Denis etc. c'est là la bataille centrale me semble-t-il s'assurer de l'égalité et de ce point de vue là ça va évidemment de front à revers avec ce que propose le gouvernement pour le dire en une formule la différenciation des droits oui le droit à la différenciation pardon que nous propose Castex en vérité ça revient ce droit à la différenciation à la différenciation des droits en vérité parce que progressivement vous allez avoir une dislocation et c'est l'enjeu auquel il faut réagir alors il me reste deux, trois rien de se terminer une minute ou deux allez puisque moi quand j'entends dire oui mais c'est au niveau local qu'il y a les meilleures décisions qui sont prises tout ça se discute la question centrale que nous avons à réglir c'est celle de l'expression de la souveraineté populaire la cinquième république étouffe la représentation de la souveraineté populaire pour une raison centrale c'est que les gens comprennent qu'hormis l'élection du président de la république qui concentre tous les pouvoirs généralement ils ont l'impression que les autres élections sont de faible intensité démocratique n'y croient plus etc. les élections régionales sont un cadre comme les autres élections qui ne suscitent aucune passion civique supplémentaire voire pire le taux de participation est relativement faible j'ai pris l'exemple ici dans le Nord-Pas-de-Calais 44% de participation lors des dernières élections régionales Xavier Bertrand qui gagne gagne dans une triangulaire il fait 1 million de voix il y a 4,2 millions d'habitants inscrits sur la liste électorale il a 25% du corps électoral et le système des régionales fait en sorte que c'est comme au poker winner tax hole le vainqueur gagne tout il a 116 élus sur 170 il a près de 70% des élus moi ces régions qui ont des systèmes démocratiques qui enterrinent que le peuple peut ne pas venir voter qui s'abstient ça ne change rien celui qui concentre les pouvoirs de présidence peut en vérité représenter seulement un quart des électeurs inscrits il aura 70% des élus ça me pose problème et ça ne rapproche pas le citoyen de l'instance politique Raquel pourrait vous expliquer elle m'expliquait ça l'autre jour en région Île-de-France selon le taux de participation vous avez un nombre d'élus différent en Seine-Saint-Denis on a deux fois moins d'élus que dans les Hauts-de-Seine je crois qu'il y en a 17 en Seine-Saint-Denis et il y en a 32 dans les Hauts-de-Seine parce que vous avez un système en plus qui fait que plus vous votez plus vous avez d'élus évidemment comme on sait qu'aujourd'hui on est dans une forme de suffrage en citère qui est en train de se mettre en place où c'est souvent les CSP+, les plus aisés qui vont voter vous avez une sous-représentation populaire tout ça je ne vois pas en quoi le fait de donner plus de pouvoir aux régions amènerait à ce qu'il y ait un bain civique qui amènerait à ce que le citoyen s'y reconnaisse ma conclusion c'est fédéralisme j'ai dit mon propos république oui à la république mais pas la cinquième et là-dessus vous connaissez notre réponse évidemment cette république là aujourd'hui ne correspond pas à ce que nous entendons comme république quelle est la réponse et c'est pourquoi en même temps ce que disait Marine et je voulais la remercier était intéressant nous on est pour une assemblée constituante où les citoyens discuteront des formes d'organisation dans ce cadre là ça peut être intéressant de discuter et le point de vue peut être tout à fait légitime de voir de quelle manière il y a peut-être une vision moins centralisatrice du point de vue de la centralité des droits humains que celle que je défends mais c'est au peuple qu'il faut redonner la parole et il est clair que la cinquième république qui n'a jamais suscité d'ailleurs même l'élection présidentielle le bonheur que tu décrivais Marine je rappelle que la cinquième république naît dans la crise de la guerre d'Algérie la peur d'un coup d'état militaire et plutôt c'est pas du tout dans un moment d'aspiration populaire mais plutôt dans un chaos démocratique social et d'une quasi guerre civile que ces institutions autoritaires voient le jour où on va chercher le général de Gaulle drapé du vainqueur de la seconde guerre mondiale pour essayer de reprendre un peu la main sur un pays qui est en train de se déchirer il est temps effectivement d'en finir avec cette monarchie républicaine passer à la sixième république et rester attaché à ce qui selon moi est le fil conducteur de ce que représente toute l'histoire de l'émancipation humaine l'histoire du communisme du socialisme et quelque part de l'insoumission l'égalité des citoyens l'égalité des citoyens sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble de la planète idéalement l'égalité des droits l'égalité des droits humains voilà merci merci petite devinette avant de passer la parole à Martine Filleul puisque nous avons trop de temps qui est l'auteur de la formule les droits souverains du genre humain sur la terre Robespierre Martine Filleul merci 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 au parti communiste de m'avoir invité à ce débat particulièrement intéressant et vivant auquel je pense je vais ajouter une voix différente encore de celle des orateurs et oratrices précédents alors dans l'actualité récente moi j'ai relevé deux éléments qui interroge fédéralisme et ou république le fameux accord historique des 27 états européens dont on a dit qu'il était un pas vraiment significatif vers le fédéralisme européen et le deuxième c'est le projet de loi organique qui a été proposé à l'assemblée nationale par Jacqueline Gouraud sur la facilitation la libéralisation on va dire de l'expérimentation alors pour vous dire moi j'ai choisi de vous parler également de Gouraud et de son projet décentralisation déconcentration et différenciation et de cette fameuse liberté d'expérimenter pourquoi ? parce que ce qui s'est passé à l'Europe c'était de mon point de vue en tout cas un moment et seulement un moment de l'histoire européenne où les 27 Etats européens sont confrontés à un moment particulièrement difficile mais où il n'y a pas de changement institutionnel et contrairement aux analystes politiques moi je trouve que de ce point de vue l'Europe a plutôt régressé face à cette crise du Covid puisqu'elle a été incapable de maintenir les droits presque élémentaires comme celui de circuler au sein même de l'Europe et je serais curieuse de voir ce que l'Europe va faire finalement de ces milliards et ces 27 Etats européens vont-ils être capables de s'organiser pour proposer un projet de santé un projet de relocalisation de l'industrie finalement commun à cet Etat européen par contre par contre pour ce qui concerne la France et ce projet du gouvernement et bien moi je pense qu'il y a effectivement danger et qu'il y a nécessité de se mobiliser parce que ces différents projets de loi ou projets de loi ne sont pas anecdotiques ne sont pas innocents et changent complètement ou peuvent changer complètement la philosophie de la République et donc j'ai choisi de vous en parler un peu mais sans doute comme je vous le disais avec quelques nuances par rapport à ceux qui se sont déjà expliqués alors le Covid le Covid pour repartir de là je pense qu'il a eu au moins cet intérêt que de montrer que les collectivités territoriales avaient de la souplesse de l'adaptabilité de l'efficacité de l'opérationnalité par rapport à un Etat qui s'est révélé très lourd très lent à réagir à la crise et à proposer des réponses aux citoyens et a mis donc cette crise du Covid elle a vraiment mis les élus locaux au coeur de ces réponses apportées aux citoyens et c'est pour ça qu'au travers des ARS on a bien vu qu'il y avait une vraie déconnexion de l'Etat un Etat lourd hospitalo-centré et qui était dans une approche complètement financière et je pense que tout cela a montré que nous étions à la fin d'un cycle pour la République et qu'il y avait quelque chose de nouveau qui devait émerger de cette crise du Covid et je pense qu'au-delà des messages de sympathie qui ont été délivrés aux élus locaux il fallait vraiment les remettre au centre d'un dispositif et dire qu'ils étaient porteurs d'une nouvelle démocratie s'ajoute à cela une recentralisation rampante avec une haute fonction publique qui prend de plus en plus d'importance qui aboutit à des dysfonctionnements et à des doublons qui rendent vraiment complexe pour les citoyens l'appréhension de la République et des responsabilités de chacun c'est pour cela que le groupe socialiste au Sénat a présenté un projet de résolution et a ouvert le débat sur la question de la décentralisation et les socialistes proposent un geste radical en matière de décentralisation il veut sortir de ces aménagements qui ont été menés dans les lois que nous avons connues récemment et il dit en l'occurrence qu'il faut rompre avec le conformisme ambiant en la matière et mettre en oeuvre vraiment une république décentralisée ce qui est inscrit dans la constitution depuis 2003 et propose de limiter les compétences de l'état aux compétences régaliennes vous les connaissez parfaitement justice sécurité toutes compétences aujourd'hui qui sont les parents pauvres de la république donc aujourd'hui nous voulons nous les socialistes un état qui soit renforcé sur ses compétences et sur sa mission essentielle de péréquation entre les territoires il faut s'assurer que les biens et les services publics soient équitablement répartis sur l'ensemble du territoire et qu'aucun citoyen ne soit oublié il faut également qu'il soit renforcé dans sa mission de contrôle de l'égalité des collectivités territoriales mais par contre donc les socialistes proposent de supprimer finalement les doublons inutiles et de confier aux collectivités territoriales toutes les autres compétences et par exemple le département pourrait être et il a les moyens de l'être effectivement la collectivité vraiment responsable de tout ce qui concerne le médico-social et le social plutôt que de partager cette compétence avec l'état comme on le connaît par exemple pour ceux qui connaissent les compétences mais vous les connaissez toutes du département avec ces aberrations que l'on connaît par exemple dans le fonctionnement de la MDPH et d'autres responsabilités donc il ne s'agit pas je le précise en tout cas pour les socialistes mais vous l'avez compris pas de fédéralisme pas d'un super état qui se superpose aux états associés comme ça l'est en Belgique il n'y a pas de souveraineté partagée mais il y a bien une république décentralisée c'est à dire qu'il y a des intermédiaires entre l'état central et le citoyen il y a des compétences de l'état et un grand nombre de compétences de l'état beaucoup de compétences de l'état qui sont confiées aux collectivités territoriales il s'agit là vraiment d'un système d'administration dans lequel le pouvoir est exercé par l'état et par l'intermédiaire de personnes morales qui auraient bien sûr et ça c'est un élément important qui auraient les moyens d'exercer ces compétences ce n'est pas le cas aujourd'hui et il faudrait dans ce cas écrire dans la constitution que les moyens seraient assurés aux collectivités territoriales pour exercer ces compétences maintenant vous faire état de mon point de vue et je précise bien que c'est mon point de vue personnel sur la question de la différenciation parce que mes collègues du groupe socialiste ne sont pas ennemis de la différenciation mais par contre moi et je vous le dis j'ai beaucoup beaucoup de méfiance par rapport à cette différenciation et à ce que propose à la fois Jacqueline Gouraud mais également le président de la république je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit sur le fait qu'il faut que les territoires aient la liberté de s'organiser donc et faciliter les expérimentations moi j'y suis complètement hostile et si quand cette loi et ce projet de loi sera présenté au Sénat moi je voterai en mon âme et conscience contre car je pense que là il y a vraiment une difficulté alors de quoi il est question dans ce projet de loi organique c'est de faciliter les expérimentations puisque aujourd'hui mais peut-être Eliane l'a-t-elle précisé les expérimentations sont autorisées il y en a eu 15 en France mais une fois qu'elles se sont révélées concluantes elles doivent être généralisées et ce que propose Jacqueline Gouraud aujourd'hui c'est que ces expérimentations donc puissent être autorisées sans être généralisées et donc moi même s'il existe aujourd'hui déjà une différenciation une différenciation statutaire la Corse les Outre-mer la métropole de Lyon il s'agirait là vraiment d'une nouvelle liberté offerte au territoire qui effectivement irait à l'encontre des principes républicains de l'unité et de l'indivisibilité mais vous l'avez déjà dit et également donc irait vers une individualisation de toutes les collectivités territoriales qui ferait que ce serait toujours les collectivités les plus riches qui auraient la possibilité d'innover d'expérimenter et marqueraient vraiment une différence on pourrait en passant d'une commune à l'autre et bien avoir d'autres lois d'autres règlements de captation qui s'appliquent et donc vraiment il y aurait de mon point de vue un manquement grave à l'unité de la république et également à l'égalité entre les territoires puisque encore une fois la loi ne serait plus la même pour tous et donc forcément ce serait toujours les plus privilégiés qu'ils seraient favorisés dans ce cadre là donc si je résume ma position moi je suis favorable et je défendrai une république décentralisée parce que je pense que les collectivités territoriales et bien sont en termes de démocratie vraiment une une avancée significative un atout pour la démocratie une manière de décider au plus près du terrain au plus près des citoyens et que plus on donnera de compétences aux collectivités territoriales et plus elles pourront associer de citoyens à leur devenir par contre et vous l'avez compris sur l'expérimentation moi je pense qu'il faut l'expérimentation et la différenciation je pense qu'il faut faire preuve de la plus grande vigilance pour ne pas dire s'opposer fermement à cette avancée soi-disant présentée comme telle par le président de la république qui n'est absolument pas anecdotique donc il faut vraiment être vigilant et très méfiant par rapport à cette proposition du président de la république merci beaucoup Martine Filleul comme il est 17h27 et que théoriquement le prochain débat doit commencer à 17h30 mais comme on s'était engagé à ce que chacun des orateurs puisse avoir le petit mot de la fin je propose que Marine Tondelier puisse pour deux minutes reprendre la parole je fais comme vous voulez je suis fédéraliste la salle aussi je pense que tu peux en prendre trois et puis comme ça on répond oui je pense que oui alors du coup j'en prends trois maximum oui je voulais revenir aussi sur un truc un peu particulier qui est les communautés enfin qui est tout un ensemble en fait dans l'idée de la différenciation il y a aussi il me semble un sujet dont on n'a pas parlé qui est tous les changements qu'ils font au niveau des collectivités territoriales voilà j'ai trouvé le mot et on voit donc qu'il y a tout un tas de différences qui se créent avec notamment la disparition des départements au profit des collectivités territoriales métropolitaines enfin des métropoles ce qu'ils appellent les métropoles mais qui n'est même pas un qui n'a pas de contenu juridique strict puisqu'on voit qu'il y a la métropole à Paris enfin le Grand Paris qui est différente de la métropole de Lyon qui est différente de la métropole de Marseille qui est différente de toutes les autres métropoles et aussi de la métropole strasbourgeoise donc on voit que ça aussi c'est un grand problème en réalité puisque les gens ne savent plus pourquoi ils votent et je pense qu'il y a ça qui est très important qui n'a pas trop été évoqué c'est puisqu'on en a parlé ce matin la question de la démocratie en fait savoir en réalité pour qui on vote et qu'est-ce qu'on cherche à faire émerger en fait parce qu'on parle beaucoup de mettre les citoyens sauf qu'en réalité ces institutions elles existent enfin on pourrait s'emparer en tant que citoyen de ces institutions sauf qu'elles sont incompréhensibles voilà entre Marseille Paris etc donc à Lyon c'est une collectivité territoriale qui a pris la place du département Rhône et il existe un département qui s'appelle Nouveau Rhône qui partage ses compétences avec cette métropole cette métropole qui n'est pas élue au suffrage universel puisqu'elle est en troisième tour comme à Marseille pour la vous voyez le problème ? à Lyon justement elle est élue directement c'est la seule ah oui c'est la seule qui est et donc à Marseille c'est quatrième tour donc à Marseille c'est conseil de secteur pour aller vers le conseil central pour aller vers la métropole non d'abord les conseils de territoire j'avais oublié évidemment qui est une particularité de la métropole de Marseille et ensuite conseil métropolitain voilà bon et il y a ce gros problème là et je pense que ça serait intéressant de le rajouter en fait dans le débat d'abord merci de ce débat qui pour moi prend les tournures un peu de ce qui serait les débats au sein de l'assemblée constituante de la sixième république donc ça me remplit de joie je voulais juste faire une petite mise en garde je pense qu'il y a un biais dans lequel un travers dans lequel il faut ne jamais tomber c'est d'aborder ces sujets là du point de vue des élus en fait souvent les partis à gauche à droite disent que il faudrait que tel échelon ait plus de pouvoir tel échelon en ait moins etc et en fait ça revient à une distribution du pouvoir entre élus on prend un tel élu pour donner un autre élu mais ça c'est transparent du point de vue des citoyens pour les citoyens le fait que mon président de région ait plus de pouvoir ou le fait qu'on crée une métropole dans telle ville de Bretagne d'ailleurs pour moi le citoyen c'est une opération absolument blanche du point de vue de mes propres droits et c'est ça je crois le défaut fondamental dans la façon dont ces sujets en général sont abordés moi comme citoyenne ce qui me préoccupe c'est l'abstention ce qui me préoccupe c'est le fait que des gens sont élus dans des océans d'abstention des océans d'abstention dans un corps électoral qui est amputé littéralement amputé et on fait semblant que c'est un système souverain normal démocratique il me semble que l'urgence l'urgence si on veut vraiment parler de république c'est pas d'être dans une sorte de nostalgie d'un régime idéal qu'il faudrait défendre aujourd'hui face à un risque fédéral parce que les citoyens ne nous suivront pas sur cette vision nostalgiste puisqu'ils ne perçoivent pas actuellement le système actuel comme un cadre satisfaisant du point de vue démocratique il me semble au contraire qu'il faut être dans l'audace dans la conquête et dans la proposition de nos méthodes qui permettent d'accomplir réellement la souveraineté et j'en prends par exemple là j'en prends trois comme ça qui me paraissent très urgents à mettre en avant c'est un il faut des quorums un quorum ça existe dans toutes les associations si on n'est pas assez nombreux pour voter ça vaut pas il faut que ce soit pareil pour les élections des politiques la même chose et il faut mettre en place des quorums de représentativité voilà et des mécanismes de mode de scrutin qui font que personne ne peut plus se prévaloir de la représentativité dans le dos des citoyens évidemment ça implique de prendre en compte le vote blanc et le vote nul parce qu'évidemment il faut aller pour pouvoir voter blanc pour dire le quorum n'est pas acquis mais je vais quand même voter moi je serais pour évidemment dans cette configuration là le vote obligatoire parce que maintenant ça suffit de regarder les classes populaires les quartiers populaires en disant les gens votent pas les gens votent pas mais il faut améliorer l'école il faut changer la télé ok mais bon en attendant il y a un vote censitaire et effectivement comme Alexis l'a dit par exemple nous en Ile-de-France le mode de scrutin d'ailleurs dans tous les conseils régionaux le mode de scrutin et la ventilation par département au sein des conseils régionaux est fonction de la participation donc effectivement à population égale 1,6 million d'habitants la Seine-Saint-Denis on a 17 conseils régionaux les Hauts-de-Seine 32 mais c'est dans un programme politique ça quelque part vous avez entendu une seule personne candidate aux élections régionales dire que c'était ça le premier problème alors que personne les gens viennent on participe à des élections comme si tout allait bien donc c'est ce genre de choses je pense sur lesquelles il faut s'appuyer pour entraîner un désir de faire république ensemble mais tous ensemble pas certaines catégories socio-professionnelles qui sont celles qui encore vont voter aujourd'hui et la dernière personne et ensuite on passe ici donc moi je suis quand même très méfiant sur le vote obligatoire moi je pense que avant de mettre le vote obligatoire ce qu'on devrait mettre obligatoire c'est le fait que ceux qui sont élus ils respectent les promesses qu'ils ont fait pendant la campagne je pense que là les gens ils iraient davantage voter si c'était le cas d'où aussi la solution de faire un référendum demi-mandat pour voir justement pour pouvoir pénaliser celui qui ne le fait pas moi j'ai entendu sur la décentralisation donc on disait qu'il valait plus de décentralisation et on a parlé de mettre les moyens mais moi ce que je voudrais savoir c'est ce qu'on met comme moyens dedans c'est à dire est-ce qu'on met les moyens humains et financiers parce qu'aujourd'hui moi je serai au département je dirais non non ne me rajoutez pas de toute façon vous me donnez le boulot vous ne donnez pas les moyens de le faire donc est-ce qu'on met tous les moyens vraiment nécessaires pour le faire par rapport j'ai entendu parler aussi de service public mais je dis mais qu'est-ce qu'on met derrière le service public moi aussi je voudrais un moment qu'on soit clair sur ce qu'est le service public parce que moi quand je vois Darmanin qui nous dit sur un bureau de poste à Tourcoing qui ferme mais on garde le service public parce qu'on a mis une annexe à un guichet dans un commerce à côté pour moi c'est pas du service public je vais prendre aussi également par exemple sur les télécoms la fibre optique pour tout le monde ça c'est quand même quelque chose de très important avec tout ce qui nous arrive au niveau domotique avec tout ce qu'on a sur la digitalisation mais aujourd'hui qui c'est qui paye ? France Télécom Orange a été payé avec l'argent de la population devenu privé vendu récupéré l'argent et maintenant on se retrouve avec des communautés de communes qui payent pour financer la fibre optique chez eux donc aujourd'hui les citoyens ils payent deux fois pour avoir le donc qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un vrai service public de la communication et donc on oblige les opérateurs à miser dans un pont commun pour pouvoir amener la fibre optique jusqu'à chez tous les abonnés merci alors pour terminer donc Marine tu comme tu veux tu es très disciplinée on a encore cinq minutes une minute par personne alors donc j'espère que vous avez compris qu'il y avait du coup une autre vision du fédéralisme possible et que quand on parle de la réforme de Macron c'est pas parce que je suis fédéraliste que je suis d'accord avec sa réforme sa réforme c'est quand même pas du tout du fédéralisme en vrai par ailleurs la question des moyens vous avez raison en fait c'est ça le problème quand on parle des différences entre les départements c'est avant tout une question de moyens et vous voyez bien qu'aujourd'hui sans fédéralisme on est déjà dans l'inégalité et donc pour finir juste vous dire que nous chez Europe Écologie des Verts plus qu'un fédéralisme qui est impossible aujourd'hui étant donné que les régions ne sont pas souveraines on est bien pour un régionalisme parce que ça permet en fait une large déconcentration de compétences aux régions décentralisation de compétences aux régions d'ailleurs et que ça répond à plusieurs exigences une exigence démocratique parce que ça permet une proximité et donc ça permet au pouvoir public d'adapter les politiques aux besoins et à la volonté des citoyens que les décisions se prennent au plus proche des citoyens deuxièmement une exigence de la transition écologique puisque la transition écologique elle implique bien de s'appuyer sur les atouts des territoires de valoriser les énergies renouvelables le développement des circuits courts de protéger les zones fragiles etc une exigence de résilience ensuite puisque la proximité elle permet une action plus rapide et plus ciblée des pouvoirs publics particulièrement en situation de crise et alors là le Covid l'a illustré à merveille parce que le confinement généralisé n'était pas adapté à tous les territoires et que les mesures de soutien humanitaire centralisant étaient bien trop longues à être mises en oeuvre et résultat c'est là l'inégalité si vous habitez dans une grande ville bien organisée vous avez vos masques gratuits par la ville ou le département et si vous habitez dans d'autres zones des mers d'un ziziche comme dirait l'autre et du coup l'inégalité est bien pas forcément inhérente au fédéralisme et parfois même ça peut être l'inverse parce que c'est déjà le cas dans les républiques actuelles ensuite il y a une exigence économique puisque le développement économique la création d'un tissu de TPE de PME passe par une forte interconnexion une interaction des entreprises au sein d'un même bassin économique et d'ailleurs c'est marrant parce qu'au débat précédent pour ceux qui l'ont écouté Philippe Martinez réclamait notamment des pouvoirs des salariés dans leur entreprise et donc c'est bien qu'on veut à un moment que les décisions se prennent au plus proche et en local et puis et pas par les actionnaires nationaux voire internationaux et puis finalement une exigence aussi de répondre aux besoins du quotidien puisque les politiques du quotidien c'est le qui améliorent réellement la vie de toutes et tous elles doivent bien être pensées au niveau du bassin de vie par les régions donc voilà je vous remercie aussi de ne pas m'avoir jeté de pierre et d'avoir écouté ma défense du fédéralisme de manière républicaine peut-être même que j'ai convaincu une demi-personne dans la salle je ne serai pas venue pour rien et puis je vous dis dans tous les cas à très bientôt parce que je pense qu'on sera toutes et tous amenés à travailler ensemble dans les années qui viennent Merci Marine donc Martine Fiolle peut-être pour la conclusion Oui merci si tu le souhaites Oui moi je souhaitais réagir à la personne qui s'était exprimée par rapport aux propos de la personne qui s'était exprimée sur l'illisibilité pour dire que j'étais complètement d'accord avec cela c'est vrai que le flou induit par la différenciation entre les territoires induit encore plus de complexité rend difficile des messages globaux sur une collectivité dans le cadre de campagnes électorales cela laisse supposer qu'il y aurait vraiment une déperdition démocratique et probablement une abstention encore plus grande donc voilà mon accord sur le sujet ensuite sur les moyens oui il faut maintenant je crois que la représentation nationale exige si tant est que ce soit possible qu'il n'y ait plus de nouvelles compétences décentralisées sans les moyens qui vont avec et aujourd'hui on voit bien que les collectivités territoriales elles ont été dessaisies de tout leur pouvoir fiscal et qu'il faut absolument qu'on se batte pour les remettre dans le pouvoir de lever l'impôt et de fixer le taux de l'impôt c'est absolument impréalable absolument indispensable merci Martine Alexis Corbière bon en une minute mais il faudra ici ou ailleurs refaire le débat moi je vous l'avez compris j'ai forcé le trait dans mon propos mais moi je ne comprends pas l'argument qui consiste à dire que les régions c'est plus démocratique c'est plus près du citoyen je n'y crois pas je pense que beaucoup de citoyens connaissent peu bien souvent qu'il y ait leur député mais leur connaissent encore moins qu'il y ait leur conseiller régional ce n'est pas vrai c'est une vision idéologique qui en plus parfois est accompagnée je vais là aussi être un peu rude mais la terre ne ment pas le terrain a toujours raison non c'est pas vrai ce n'est pas vrai ce n'est pas exact et bien souvent nous avons besoin de cadres de délibération qui a une vision d'intérêt général et pas seulement de succession d'intérêts locaux qui bien souvent se rabougrissent je l'ai dit tout à l'heure comment on fait venir la boîte comment la boîte ne s'installe pas à Toulouse mais elle va plutôt à Bordeaux comment elle va à Marseille etc et c'est une discussion sonante et trébuchante qui ne va pas dans le sens d'une fiscalité égalitaire sur l'ensemble du territoire je ne reprends pas mais c'est les fondamentaux de la révolution française l'égalité devant l'impôt les citoyens voulaient payer la même chose c'est l'impôt qui a amené parce qu'il y a des impôts totalement différents selon les provinces qui a amené à ce que les citoyens notamment s'engagent dans la rédaction des cahiers de doléance qui est leur première revendication donc de grâce ne mettons pas en place un système qui vise à disloquer en 13 régions une réflexion sur la fiscalité une réflexion sur un copain évoqué tout à l'heure il avait parfaitement raison l'exemple de Strasbourg je voulais en parler j'ai oublié mais le CEA la collectivité européenne d'Alsace qui s'est mis en place à pouvoir de recruter des enseignants ça c'est d'ores et déjà dans la loi je ne suis pas d'accord je suis pour un statut national des enseignants je ne suis pas d'accord pour que ce soit des communautés alsaciennes qui vont recruter des gens etc etc parce que demain vous aurez les personnels qui évidemment ici dans telle région on peut rire j'aurai droit à une prime dans telle région ça n'a pas la même chose je ne suis pas d'accord avec ça et c'est le mouvement aujourd'hui qui est pris alors une fois qu'on a dit ça pas fermé bien sûr premièrement j'aurais pu développer sensible aussi quand même qu'il y a des spécificités on n'en a pas parlé que ce soit les DOM ou les TOM ou même la Corse moi j'avoue après avoir été je réfléchis là dessus j'observe qu'il se passe quelque chose dans Corse et je ne suis pas fermé parce que dans le cadre par exemple de l'article 72-74 le statut de la Corse en raison du caractère insulaire et d'une histoire on parlait un peu particulière on peut réfléchir à certaines choses mais je le fais avec une grande prudence je voulais quand même souligner que d'ores et déjà dans l'article 72 qui a été évoqué de la constitution et ça a été adopté et nous on n'était pas d'accord avec les insoumis là dessus mais d'ores et déjà il est dit je cite les collectivités territoriales ou leur groupement peuvent lorsque le cas lorsque la loi ou le règlement l'a prévu déroger déroger à titre expérimental pour un objet ou une durée limitée c'est ce que vous avez dit tout à l'heure donc d'ores et déjà il y a des possibilités qui existent d'accord c'est 15 cas que nous évoquait Eliane pourquoi ils veulent aller plus loin donc on voit bien que l'enjeu c'est pas seulement de rester à une expérience locale c'est de disloquer et l'enjeu est fondamental de ce point de vue là me semble-t-il de réagir puisqu'il faut terminer sur une citation parce que j'ai face à moi Patrick Leoyary directeur de l'Humanité journal fondé par Jean Jaurès journal de grande qualité face à tous ces débats Jaurès en 1913 dans cette publication un texte qui s'appelait les petites patries qui était déjà l'articulation entre régions républiques etc disait c'est la grande patrie qui a ranimé et établi les petites patries c'est la force centrale du coeur qui a fait refluer le sang jusqu'aux extrémités des artères la force centrale du coeur d'accord c'est sur Jean Jaurès il faut quitter les lieux c'est ça on va prendre cette annonce au sérieux on prend cette annonce au sérieux principe de précaution merci merci